Hello, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur ce qui distingue les personnes qui réalisent leurs rêves, qui atteignent leurs objectifs et les personnes qui ont tendance à stagner dans leur vie, à avoir plus de difficultés à faire des choses et à réaliser leurs objectifs. Alors tout est une question d'état d'esprit. Effectivement, on va avoir les personnes qui ont un état d'esprit riche, qui vont tout de suite focaliser sur ce qui marche bien dans leur vie. Lorsqu'une situation se présente à elles, elles vont tout de suite capter l'opportunité, la manière dont elles vont pouvoir explorer la situation pour en tirer un bénéfice. Alors que les personnes qui ont tendance à ramer vont focaliser sur les problèmes, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a pas fonctionné par le passé et ce qui pour elles ne fonctionnera jamais. Elles vont être beaucoup plus dans la plainte, parce que ça va quelque part leur permettre de réduire le stress qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes. Un autre indice qui permet de distinguer ces deux types de personnes, ça va être le fait que les personnes qui ont un état d'esprit de pénurie, elles vont blâmer les autres pour leur situation. Par rapport à l'argent, par exemple, elles vont blâmer leur patron, leur responsable. Elles vont blâmer la société, le gouvernement, peut-être même leurs parents, et c'est sans fin. Elles trouvent toujours quelqu'un à blâmer et jamais elles ne prennent le temps de s'interroger et de se demander s'il y a quelque chose en elles qui pourrait être changé et qui pourrait transformer leur situation. Et un autre indice également, c'est que les personnes qui vont avoir des difficultés à réussir dans la vie, elles vont avoir tendance à toujours se justifier. Et par rapport à la relation à l'argent, elles vont avoir tendance à dire « L'argent, en fait, ce n'est pas si important, ce n'est pas le principal dans la vie. » Alors, effectivement, l'argent n'est pas le plus important dans la vie. L'argent ne peut pas tout acheter. Et effectivement, j'aime beaucoup cette citation de la naturopathe Irène Grosjean qui dit « L'argent n'achète pas tout. Elle achète des médicaments, mais elle ne peut pas acheter la santé. Elle achète une maison, mais elle n'achète pas un foyer. Elle achète du plaisir, mais elle n'achète pas le bonheur. » Mais malgré tout, l'argent est essentiel aujourd'hui dans la vie. C'est le mode de fonctionnement de nos sociétés. Alors, c'est intéressant de se poser la question « À quoi sert l'argent dans votre vie aujourd'hui ? » Qu'est-ce que vous souhaiteriez en faire si vous l'aviez de manière illimitée ? Si vous étiez sûr de l'avoir toujours dans votre vie ? Qu'est-ce qui changerait ? Qu'est-ce que cela procurerait en vous ? Et vraiment, essayez de vibrer comment vous vous sentiriez dans votre corps avec tout cet argent, toute cette abondance accessible à tout moment autour de vous. Parce que vous méritez l'abondance. L'abondance est partout autour de nous et vous êtes avant tout des êtres d'abondance. Alors, je vous invite à vous observer au quotidien et à essayer de voir si vous êtes plutôt dans un état d'esprit riche ou un état d'esprit de manque. Observez si vous avez tendance à aller facilement dans la victimisation, à vous plaindre, si vous avez tendance à blâmer les autres, si vous avez tendance à vous justifier. Parce que c'est des indices très très clairs de là où vous en êtes par rapport à votre état d'esprit. Et si vous voulez transformer les choses dans votre vie, vous avez tout intérêt à penser comme les personnes riches qui réussissent. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée.